Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé-fort, bien-être mais surtout médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. C'est officiel aujourd'hui dans l'interview psychothérapeute. J'ai le plaisir de recevoir Ophélie Caeva. Ophélie qui est installée depuis 2018 au bord sur Harris dans le 09 à proximité de Toulouse, de Foix et de Saint-Giron. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors Ophélie Caeva, après des études en psychologie, vous vous dirigez vers la thérapie avec non pas une mais deux formations. Que s'est-il passé pour vous et pourquoi et surtout pourquoi deux formations ? Oui, ce qui s'est passé c'est que à la fin de mes études de psychologie, j'ai commencé donc à travailler avec des enfants autistes et déjà à ce moment-là j'utilisais beaucoup le jeu dans la relation aux enfants et les médiums artistiques. Et en parallèle, dans ma vie j'ai rencontré une art-thérapeute, donc j'ai découvert l'art-thérapie directement dans mon parcours intime. Et ça m'a tellement touchée, tout ce qui s'est transformé en moi par ce travail avec cette art-thérapeute. En plus que j'avais l'habitude déjà d'utiliser les outils artistiques et avec les enfants et pour moi, j'avais remarqué que la danse, les collages aussi transformaient mes énergies, m'aidaient vraiment à changer mes émotions. Donc ce qui s'est passé c'est que au bout d'un certain temps de travail avec cette art-thérapeute, ça a vraiment nourri ma conviction que je voulais ramener concrètement ces outils artistiques dans mon travail de thérapeute. Et donc j'ai commencé cette première formation parce qu'au départ quand j'ai cherché les formations dans lesquelles m'engager, il y en a une qui m'a parlé et c'était celle-là, la première, la méthode Nicole Veil. Je me suis rendue compte après coup que c'était celle qu'avait fait l'art-thérapeute que j'avais suivi. Et pendant mon parcours de formation de cette méthode Nicole Veil, moi je continuais donc à danser pour moi et dans les milieux en fait de la danse et notamment de la danse plus libre, c'est-à-dire des danses qui vont travailler aussi à vraiment l'écoute du corps, aller avec ce que le corps veut faire, avec l'intelligence du corps et pas forcément chercher à le formater dans un sens particulier. J'ai découvert cette méthode du life art process. Alors on va y venir. Ophélie, un mot quand même sur la particularité de la méthode Nicole Veil que je ne connais pas. Ok. Alors les deux formations en fait, elles sont très complémentaires et elles travaillent avec pas mal d'outils similaires et en même temps elles ont chacune leur différence. La méthode Nicole Veil, c'est vraiment une approche de psychothérapie qui va utiliser comme grande base le dessin les yeux fermés. Alors le dessin les yeux fermés, c'est une technique très précise et assez magique je dirais, qui est utilisée surtout pour les adultes, les enfants n'ont pas forcément d'avoir besoin. Mais pour les adultes parce que ça va permettre de faire s'effondrer, s'effriter les barrières entre conscient et inconscient et donc d'aider à refaire jaillir en fait des émotions, des souvenirs, des images du passé ou des images qui avaient été refoulées. Les aider à les faire ressortir parce que justement c'est grâce à elles qu'on va pouvoir aller travailler sur les blessures du passé, sur les blocages du présent. Ce qui se passe en général, c'est qu'en grandissant, on rencontre des blocages, des résistances dans nos vies pour manifester ce qu'on a envie de manifester et souvent c'est relié à des blessures de l'enfance voire de vie antérieure ou de nos lignées et en fait ces résistances au départ ça a été comme des gardiens, des protecteurs qui nous ont aidé à avancer dans notre vie malgré la blessure, malgré les traumas, malgré les peurs. Mais au bout d'un moment il arrive que ces gardiens en fait ils ne font plus que nous bloquer et ils nous empêchent à avancer dans nos vies. Donc il y a un moment où c'est vraiment le moment d'oser plonger, d'oser aller les voir et oser quelque part les laisser s'exprimer pour pouvoir justement pleinement leur dire au revoir, c'est bon, merci, mais maintenant je suis prêt à lâcher ce gardien pour pouvoir ouvrir des nouveaux possibles dans ma vie et donc en l'occurrence soulever ces résistances et ces blocages dans mon présent. Donc la méthode Nicole Veil elle va elle va se baser beaucoup sur sur ce dessin ce dessin qu'on va faire les yeux fermés pour aller contacter tout ça, toutes ces mémoires, toutes ces images refoulées pour pouvoir nous aider à les faire ressortir, les transformer et du coup ouvrir des nouveaux chemins en nous en fait, aider à transformer ces schémas et ouvrir des nouveaux possibles. C'est une méthode qui va évidemment en parallèle utiliser aussi le mouvement, la musique, la voix et ça c'est le thérapeute qui va sentir en fait à quel moment en fait je propose, voilà là on passe du dessin à juste parler, à passer dans le mouvement, à passer dans la musique, voilà c'est l'intuition qui va guider un peu quel est le médium idéal là pour aider la personne avec ce qu'elle est en train de vivre, de partager, quel est le pas supplémentaire pour l'accompagner dans son processus de transformation. Alors quel est l'apport supplémentaire de l'outil Life Art Process ? Alors le Life Art Process, ce qui est différent, c'est que ça vient, il y a des parallèles dans les médiums qui sont proposés, il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs, mais ce qui est différent c'est vraiment que ça vient à la base d'une grande danseuse américaine, donc là il y a une grande base du mouvement vraiment, et de, qu'à travers le mouvement justement, et laisser le corps vivre le mouvement qu'il a envie, on remet de la circulation, donc c'est pareil, on va chercher à faire bouger en fait ce qui bloquait les nœuds énergétiques, mais les nœuds psychiques aussi dans le corps à travers le mouvement. Et cette méthode elle a été créée par cette femme, cette danseuse et sa fille, et sa fille, elle a ramené, elle a ramené un peu comme une forme de bibliothèque de l'histoire des parties du corps en fait. Chaque partie du corps aussi renvoie à des intentions particulières, par exemple la colonne vertébrale c'est ma posture dans la vie, et quand on se concentre sur une partie partie du corps en particulier, on peut aller travailler justement une intention, une thématique particulière, et décrypter un peu ce que le corps veut exprimer. Et cette méthode, elle va aussi utiliser en parallèle du mouvement, le dessin, l'écriture, et cette méthode elle est à mi-chemin entre une volonté d'accompagner pareil, à remuer un peu les mémoires et les blocages à l'intérieur pour que ça puisse sortir et circuler plus, et passer dans la dimension créative aussi, c'est comment je peux jouer avec cette histoire, la malaxer et créer quelque chose de nouveau. Moi en fait ces méthodes on peut les utiliser après chacun à sa couleur. C'est séparément, vous les utilisez séparément, vous les mixez ? Ouais, on va dire qu'il y a des moments où les deux peuvent m'inspirer, mais moi en accompagnement individuel, j'utilise beaucoup plus la méthode Nicole-Vey, donc avec cette grande base du dessin, les yeux fermés, qui va nous permettre de connecter toutes ces dimensions dans l'inconscient en fait. Et en atelier collectif, j'utilise beaucoup plus l'approche Life Art Process, aussi parce qu'en atelier collectif, c'est moi qui vais mettre une thématique, donc je crée comme tout un voyage avec une direction vers laquelle j'amène les gens, alors qu'en accompagnement individuel, c'est vraiment la personne qui vient elle avec sa thématique, sa problématique, donc la direction, et je la suis et je l'accompagne. Voilà. D'accord. Alors, vous dites avoir suivi un long parcours spirituel et chamanique. Vous voudriez en savoir plus ? Ouais. Alors, le chemin spirituel, pour moi, il est depuis petite. Apparemment, j'étais un peu l'extraterrestre de la famille. J'avais cette connexion avec, j'allais dire, Dieu, ou en tout cas, ce que j'appellerais aujourd'hui une intelligence plus grande au-dessus de nous, qui nous guide. Et j'avais toujours ce ressenti que ça devait exister, avec justement un regard un peu décalé de me dire, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas juste chez les adultes. Et donc, j'avais toujours cette recherche de ressentir cette énergie de la trouver. Donc, bon, voilà, j'ai eu mon petit parcours catholique enfant. Et après, je suis allée, j'avais besoin de sortir de ma culture, justement. Et puis, c'est venu à moi. Je suis allée en Asie. J'ai été très inspirée par des techniques de méditation qui viennent de Chine, aussi le Qigong, qui arrivaient dans ma vie. Et puis, je suis passée par l'Inde, ensuite. Donc, pareil, le yoga et d'autres types de méditation qui viennent d'Inde. Et effectivement, c'est à partir de 2012-2013, je crois, que la voie amérindienne est arrivée à moi, après un voyage en Amérique du Sud. Et depuis, chaque culture, on va dire, m'a vraiment nourrie et continue à nourrir beaucoup. Mais aujourd'hui, le chemin qui m'anime le plus et que je suis le plus, c'est les traditions amérindiennes avec les huites de sudation, des cérémonies. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ce chemin aussi, il m'a vraiment soutenue à réveiller mes sens, des sens plus subtils qui continuent à s'ouvrir de plus en plus. Ophélie, Gaëva, j'ai pu lire quelque chose qui m'a quand même intrigué. Vous pratiquez un soin appelé « Bénédiction de l'utérus ». Oui. Alors, j'ai été formée à ce soin qui est une forme de rituel par Miranda Gray en 2013. C'est un soin énergétique au cours duquel la personne qui va donner le soin va se connecter à l'énergie de la déesse qui est symbolisée par la lune, par la pleine lune. Et en fait, l'énergie de la déesse, c'est cette grande énergie d'amour, comme je disais, comme je parlais de Dieu tout à l'heure, très maternante, qui nous guide et qui existe en chacun, chacune de nous. Donc, ça existe chez les hommes et chez les femmes aussi. Mais c'est comme si on avait des canaux qui nous reliaient à cette grande énergie et qu'ils étaient encrassés. Et que du coup, nous n'arrivions pas forcément à ressentir pleinement cette énergie. Et ce soin, ce soin rituel, il va permettre, en faisant descendre l'énergie dans le corps de la personne qui reçoit, de venir désencrasser ces canaux pour pouvoir vraiment pleinement recevoir et ressentir. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de rituel aussi, parce que c'est juste un accompagnement pour replacer, reconnaître la personne dans cette dimension de cette énergie de la mère divine. Et ce soin, moi, je l'ai beaucoup transmis à des femmes qui ont perdu des enfants ou qui voulaient avoir des enfants qui n'y arrivaient pas. Ça traite aussi beaucoup les femmes qui ont vécu des abus. Ça peut être aussi comme une forme de rituel lors des premières lunes ou des premiers rapports sexuels. Et ce qui se passe, c'est que quand on vit des traumas justement dans ces zones du bassin, du bas-ventre, il y a comme des nœuds énergétiques aussi qui se forment. Ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure des gardiens, des protections. Dans notre corps, ça crée des nœuds comme des portes qui vont faire qu'on ne va pas aller voir derrière, qui vont cacher un peu la douleur. Mais du coup, tout reste là en fait. Et là, pendant ce soin, c'est comme si on faisait descendre de la lumière, qu'on allait souffler cette lumière à travers le corps de la personne qui reçoit. Et comme si on allait mettre un gros spot lumineux là où il y avait le nœud. Et donc, au début, ça peut faire une sensation désagréable ou qui fait peur parce qu'on met de la lumière sur l'ombre qui était là, parce que ce nœud, il cache une ombre derrière. Mais ensuite, ça va refaire tout circuler et du coup, aider à fluidifier ce qui ne circulait plus correctement. Alors, vous pratiquez la téléconsultation en art-thérapie, mais également en soins chamaniques, en soins énergétiques chamaniques. Dites-nous un petit peu ce que ça peut apporter les soins chamaniques énergétiques et pourquoi les gens vous consument, Ophélie. Alors oui, aujourd'hui, je propose des soins énergétiques à dimension chamanique. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début, j'ai commencé à donner la bénédiction de l'utérus et au fur et à mesure, qui est un soin énergétique, mais qui n'était pas forcément chamanique, mais au fur et à mesure que je l'ai donné, je l'ai transmis et que je marchais mon chemin aussi spirituel personnel, mes sens se sont ouverts. Et donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'informations, c'est-à-dire que la bénédiction de l'utérus, c'est un protocole particulier à suivre. Mais là, à ce moment-là, je commençais à avoir des informations sur, ah, tiens, là, il faut que tu ailles dans cette partie du corps. Là, il y a quelque chose, il faut que tu ouvres énergétiquement et que tu ailles enlever ça ou il faut que tu déposes cette lumière dans cette zone-là. Donc, j'avais des images, des infos, d'être de plus en plus guidées. Et il y a aussi le son, le langage d'âme, le langage d'âme qui est un langage vibratoire, qui a aussi un sens qui peut être traduit, mais ce qui est le plus important, c'est que les mots qui sont dits envoient des fréquences, en fait, dans les corps énergétiques de la personne. Et donc, aujourd'hui, ça s'est réveillé petit à petit au cours des années de mon chemin. Donc, aujourd'hui, les soins énergétiques chamaniques que je propose, je vais utiliser beaucoup la voix, le son, les chants, le langage d'âme, le tambour aussi. Et ces soins, je vais toujours me relier à l'énergie de la déesse parce que c'est elle qui me guide, c'est avec cette énergie que je travaille. Mais les gens qui viennent à moi, là, ils viennent pour des choses, ils ont une demande bien précise. C'est un peu en complémentaire de l'art-thérapie où on peut aller travailler sur, OK, voir plutôt la dimension énergétique qui bloque à l'intérieur du corps et aller voir comment est-ce que je peux… Parfois, je dis que c'est un peu comme des opérations chirurgicales du subtil. Je vais voir comment je peux plonger à l'intérieur du corps de la personne. Qu'est-ce qu'on peut soulever ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière ? Et qu'est-ce qu'on peut… Quel potentiel aussi on peut venir restimuler, voilà, à travers l'énergie. Et la reliance de l'âme ? Alors, la reliance de l'âme, j'adore cette phrase parce que c'est tout mon travail, en fait. Pour moi, je pense qu'on est… La plupart des gens sont malades juste parce qu'on n'arrive pas à se relier vraiment à notre âme et à laisser notre âme guider notre vie. Et du coup, c'est souvent le mental et l'égo qui prend le dessus de la direction de notre vie. Mais lui, il a un radar plus petit. Donc, il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à voir comme potentiel qui est là, comme possible. Il est aussi très dualiste, donc blanc-noir. Il y a beaucoup de peur qu'il a. Et donc, tout mon travail est dans l'accompagnement par l'art-thérapie et dans les soins chamaniques. J'en parle beaucoup, en fait. J'accompagne les gens à revenir se déposer dans leur cœur et trouver le chemin pour vraiment, en fait, juste se relier à leur âme. Donc, écouter leur âme. Notre âme, elle est toujours là et elle est toujours disposée à nous guider. Mais après, c'est comment j'arrive à faire le silence en moi, faire l'espace en moi pour juste plonger à l'intérieur et commencer à l'écouter, commencer à offrir cet espace pour l'entendre. Puis ensuite, comment j'ose suivre ce qu'elle me dit, qui parfois peut sembler complètement à contre-courant de ce que mon mental dirait, parce que mon mental, il est élevé aussi dans cette société avec plein de règles qui ne sont pas forcément pensées en harmonie avec mon cycle intérieur, avec ce que profondément mon âme, mon cœur désire. Et tout mon travail, moi, c'est d'accompagner les gens à oser croire en eux, oser réécouter leur cœur et du coup, les rêves de leur cœur et non pas les rêves qui viendraient de l'extérieur et qu'on leur aurait créés. Et vraiment s'autoriser à y croire et s'autoriser à se dire, en fait, je suis venue ici juste pour m'amuser à modeler ces rêves-là. Peut-être qu'en chemin, ils changeront, ils ne seront pas exactement de la même façon que j'avais vu. Mais en tout cas, c'est la direction à prendre. Et plus je m'autorise à ça, plus je vais pouvoir justement m'unifier avec mon âme, parce que mon âme, elle est complètement en soutien des élans, des inspirations qui viennent du profond de moi. C'est elle qui me souffle ça. Donc, plus je me relis à elle, plus aussi je reçois une énergie et une guidance du subtil auquel je n'avais pas forcément accès ou que je ne voyais pas quand je ne fais pas l'espace pour pouvoir l'écouter. Et ça, pour moi, c'est un des secrets du bonheur et du sens de la vie aussi. Super. Alors, vous avez une chaîne YouTube naissante. Parlez-en nous un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre chaîne ? Alors, oui, alors j'ai une chaîne YouTube. Alors, au départ, j'avais ouvert cette chaîne pour parler surtout de l'autisme, parce qu'en parallèle de mon travail d'art thérapeute et des soins, je continue aussi à travailler avec des personnes autistes. Et au départ, c'était pour ça, c'était pour justement partager une autre vision de l'autisme. Et il y a des liens avec tout mon travail d'art thérapeute dans le sens que je soutiens aussi beaucoup les gens à revenir, à s'écouter eux, à ressentir leur cycle intérieur et du coup, pouvoir se définir eux. Ok, comment je fonctionne, moi, en fait ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui m'attire ? Et si j'écoute ça, peut-être que je ne rentre pas du tout dans la norme de santé ou de bon fonctionnement qu'on me dicte. Mais peut-être que c'est intéressant d'écouter ça plutôt que de chercher à rentrer dans la norme. Et peut-être que je ne peux pas faire autrement. Et voilà. Et les autistes, je travaille vraiment sur changer la vision pour voir qu'en fait, il y a des cadeaux derrière ces différences-là, derrière les difficultés. Il y a des difficultés, évidemment, à travailler et à soutenir. Mais il n'y a pas que des blocages. Et l'autisme, c'est un extrême de l'hypersensibilité. Et moi, la majorité des gens qui viennent à moi, c'est des gens qui sont sur le spectre de l'hypersensibilité et qui se sentent justement pas forcément arrivés à rentrer dans cette case. Et certains essayent encore. Et moi, je suis là pour leur dire non, non, mais peut-être qu'on peut faire différemment, que tu peux trouver ta propre case qui te correspond vraiment. Donc, j'étais partie de l'autisme parce que je pense que c'est un extrême, mais qui peut avoir un impact très fort sur beaucoup de gens. Et après, j'ai fait quelques vidéos, évidemment, pendant les confinements, pour parler de tous ces sujets-là, notamment de revenir à ses rêves, à son âme, de soutenir en fait la vision qui vibre profondément de nous, même quand on a l'impression que tout s'effondre à l'extérieur. Parce que peut-être que c'est la façon dont on peut soutenir une nouvelle création extérieure, c'est en écoutant vraiment son cœur. Et en fait, depuis quelque temps, ma chaîne, elle n'est pas beaucoup nourrie parce que je me suis concentrée à faire des conférences. Depuis deux, trois ans, je fais des conférences sur l'Académie Nouvelle Vie qui a aussi une chaîne YouTube et c'est eux, en fait, qui partagent les conférences que je fais. Eh bien, Ophélie, les conférences feront l'objet peut-être d'une nouvelle interview. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, on adore ça, à partager. Et puis, pour ne rien manquer des prochaines interviews sur ZenZone TV, abonnez-vous. Ophélie et Kaéva, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci beaucoup, à bientôt.